Sur ces billes d'argile, bientôt du gingembre et de la salade bio. Un projet compliqué à concrétiser, Auguste a réussi. Il a choisi de faire pousser les végétaux hors sol. C'est la technique dite de l'hydroponie. Un circuit fermé, les déjections de poissons alimentent les plantes en nutriments. Facture totale de l'opération, 5 millions, empruntés à taux zéro. Ça a été un long parcours du combattant. Il a fallu convaincre chaque partenaire pour nous suivre dans cette initiative de lancer une grande serre aquaponique. Sachant que l'aquaponie actuellement, c'est plus considéré comme un système domestique. Et là, le mettre à l'échelle industrielle, c'était un grand défi. Un grand défi et une méthode écolo. Un mini-écosystème, peu gourmand en eau, vive les légumes bio, pas trop cher. On ne peut pas se mentir, la volée des plis, des légumes, ça devient du n'importe quoi. Il faut être honnête. Donc, essayer de remplir la bouche et le ventre de chaque Thaïcien, c'est déjà quelque chose. De l'espace sur le plateau de Taravao pour les poules pondeuses de Keny. Lui aussi emprunté à taux zéro, 4 millions, le prix des équipements pour l'élevage. Ces poules profiteront bientôt d'un terrain de 5000 mètres carrés. Elles sont tout le temps en liberté. Elles peuvent choisir de se réfugier dans le poulailler ou d'aller dans le jardin. Après, elles pondront dans le poulailler. Elles vont manger, elles vont boire dans le poulailler. Donc, voilà. On reproduit leur milieu naturel au plus proche. Keny va obtenir le label bio, après beaucoup de batailles et de volonté, comme 150 autres éleveurs et agriculteurs de Polynésie. C'est le mode de vie que je me suis imaginé et je veux au plus me rapprocher de ce mode de vie. L'association initiative Polynésie encourage la production bio. Un coup de pouce pour aider le secteur agricole à se mettre au vert. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.